Bonjour à Youtube, on se retrouve donc sur la suite de Phoenix Wright pour la deuxième journée de procès. Si jamais vous vivez toujours ce jeu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo, vous abonner si jamais ça vous plaît, si jamais c'est pas encore fait. Et n'oubliez pas de venir nous rejoindre ici avec le chat sur Twitch, tous les liens sont en description, suivez-moi sur les réseaux sociaux, etc. Donc, ce petit point étant fait, on va pouvoir commencer. Je déclare la séance ouverte pour le procès de Benjamin Hunter. La défense est prête, votre honneur. Très bien, apparemment l'accusation est prête aussi. C'est qu'il juge ici. Monsieur Monkama, votre déclaration préliminaire. Très bien, pas de déclaration préliminaire donc. Pas si vite, j'ai jamais besoin d'une pause significative avant de prendre la parole. Oui, oui, bien sûr. Une prédiction. Le procès d'aujourd'hui sera fini dans trois minutes. Ah, il a le sens du... Il a un certain sens théâtral. Monsieur Monkama, que signifie cette affirmation ? Pourquoi toujours tout remettre en doute ? Ce sera fini dans trois minutes, pas de temps à perdre. J'appelle mon témoin maintenant. Très bien. J'appelle mon témoin. Mon témoin décisif à la barre. C'est ce mystérieux gérant de la boutique de location de barques. Témoin ? Euh, non. Témoin. Veuillez nous indiquer votre profession. Bien sûr. Témoin décisif, n'est-ce pas ? Je suis le propriétaire du restaurant à la bonne nuit. Au lac Gau. Euh, je loue aussi des barques. La nuit de l'incident, vous étiez dans la boutique de location de barques. Exact. Euh, ouais, ouais, j'y étais. Veuillez nous donner votre témoignage. Une petite minute, on ne sait toujours pas qui est ce vieil homme. Objection ! La voie de la raison, s'il vous plaît. Une petite minute, le témoin n'a pas décliné son identité. Parce que je ne lui ai pas demandé, monsieur Wright. Bah, j'ai prédit que ce procès allait se terminer dans trois minutes. Cessez de poser des questions futiles et coopérer. Ouais, c'est ça. Ah, merci, monsieur le juge. Le témoin est prié de décliner son identité. J'aime bien comment il dit que c'est futile l'identité d'un témoin, quand même. Euh, eh bien... Je ne suis pas tout à fait sûr. Ouais. Que voulez-vous dire ? Ma mémoire... Votre honneur. Le témoin n'a aucun souvenir de tout ce qu'il précède ces dernières années. Par conséquent, il ne peut pas se souvenir de son propre nom. Il ne peut pas s'en souvenir, vous dites ? Oui, mais l'incident en question a eu lieu il y a trois ans. Il peut donc témoigner. Très bien. Écoute, on soit des positions alors. Témoin. C'était la nuit du 24, juste après minuit. Ouais. J'étais au restaurant où je louais des barques, comme d'habitude. Puis j'ai entendu un gros bang. Ouais. Quand j'ai regardé par la fenêtre, j'ai vu une barque flotter sur le lac. Puis j'ai entendu un autre gros bang. Ah, la barque est revenue sur la rive et un homme est passé devant ma fenêtre. Très bien. Je souhaiterais passer au contre-interrogatoire. Il n'y a pas genre des papiers d'identité. Who cares ? La déposition de mon témoin ne contient rien qui puisse être mis en doute. Par conséquent, il est inutile de faire un contre-interrogatoire. En outre, il ne reste que dix secondes avant que nos trois minutes se soient écoulées. Juge, votre verdict, vite. Euh, oui. Monsieur Wright ? Euh, à ton avis. Que dites-vous ? Bien sûr que je vais procéder au contre-interrogatoire. Très bien, vous pouvez commencer. Excusez-moi, monsieur votre carré. Les trois minutes sont écoulées. Je vois, eh bien alors, autant prendre notre temps. Je vous pourrais interroger le témoin. Ce tacle du juge... Nous pouvons prendre notre temps, alors. Ah, la saloperie. Alors, déjà on va poser des questions sur l'homme. On risque rien en attaquant, normalement. Devant votre fenêtre ? Ouais, devant ma fenêtre. Juste devant la fenêtre de ma petite cabane. Avez-vous pu voir le visage de cet homme ? J'avais un brouillard à couper au couteau, mais il était juste devant moi. Je l'ai vu. Ceci est un détail très important, veuillez l'ajouter à votre témoignage. Tsss, 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 tsss. J'ai un mauvais pressentiment à propos de tout ça. Cet homme s'était l'accusé. Il disait, je n'arrive pas à croire qu'il soit mort. Il est cool, ce juge. T'as vu ? Mais tellement. Bon, des fois, il est un peu teubé, mais des fois, ça va. Des fois, on aime bien. En êtes-vous sûrs ? Papa ! Ah oui, c'est vrai, il y avait ça aussi. Sûr et certain, Keith. Il a dit, je n'arrive pas à croire qu'il soit mort en passant devant moi. Témoin, êtes-vous sûr que la personne que vous avez vue était Benjamin Hunter ? C'était lui, c'était ce Hunter ! Cela m'a l'air d'une preuve irréfutable, en effet. Je ne vois aucune raison de douter. Bon, carrément, il m'a persuadé d'interroger le témoin pour me piéger. Nick, je n'aime pas du tout la tournure que prennent les choses. Tout le monde n'arrête pas de nous fixer. J'ai intérêt à agir vite où le procès va se terminer. On va y mettre une objection. Votre honneur, la séance d'hier nous a permis... Ah, nous a permis quoi ? Bon ben, nous a permis quelque chose. De déterminer que le tirard n'était pas Hunter, ça devait être ça. Personne ne relève le papa. Oui, c'est ça. Monsieur Wright, faites-vous référence aux empreintes de la main droite de l'interprouvée sur l'arme et à cette photo qui montre un homme tirant de la main gauche ? Exactement. L'explication à cela est très simple. Il a très bien pu essuyer ses empreintes après avoir tiré. Vous niez la vérité des faits. Tout ce qu'a déclaré le témoin est vrai. Ah, le juge est perdu dans ses pensées. Que faire ? Votre honneur, ce témoin affirme que Hunter a dit « Je n'arrive pas à croire qu'il soit mort. » Mais tout ce que nous avons, c'est sa parole. S'il ne disait pas la vérité... Monsieur Wright, dans une cour de justice, ce sont les preuves qui listent. Apparemment, vous n'avez pas encore intégré ce fait de base. Vous prétendez que ce témoignage est un mensonge, alors prouvez-le. Nick, on a des preuves ? C'est la cata, je ne peux rien faire. Tu en es sûr ? Pour être honnête, je ne sais plus quoi faire. S'il te plaît, Frangine, tu m'entends ? S'il te plaît, on a besoin de ton aide. Nick a besoin de toi. Trois minutes représentait peut-être une espérance trop élevée. Par contre, 15 minutes, c'est pas mal. C'est sûrement un nouveau record. Ça suffit, le témoin peut quitter la barre. Karma, karma, karma. Je viens de capter un truc, mais je ne dis rien, ça va spoil. On s'échangera. Je ne sais pas du coup si ça spoil quelque chose qui va se passer plus tard dans cet épisode ou plus tard dans un autre épisode. Mais au pire, on se dira en privé. Ça suffit. Oui, bon, ça suffit. Le témoin peut quitter la barre. Ça spoil la fin. Ah oui, carrément. La cour ne voit aucune raison de prolonger ce procès. C'est un truc ridicule que j'ai capté. Ah bon ? Inutile d'attendre plus longtemps pour prononcer un verdict à l'encontre de l'accusé. L'affaire est très claire. Je ne vois pas d'autre façon d'interpréter les faits. Que... quoi ? Non ! La cour déclare l'accusé, Benjamin Hunter. Coupable. Oups. L'accusé est immédiatement remis entre les mains de la justice en attendant le renvoi de son procès aux assises dans un mois à compter d'aujourd'hui. C'est tout. La séance est levée. Attendez ! C'était quoi ça ? Moi ! Hein ? Wow ! Paul ! Qu'est-ce que vous faites là ? Écoutez, vous devez m'écouter. J'étais là dans le parc la nuit du Meurtre. Jusqu'à hier, je n'en étais pas sûr. Mais aujourd'hui, je m'en suis souvenu. Souvenu ? De quoi ? Le coup de feu, je l'ai entendu aussi. Silence ! Que signifie tout cela ? Le verdict a été prononcé. Je demande l'ajournement de la séance. Un mot. Un mot bon, monsieur Van Karma. Vous dites avoir entendu un coup de feu ? Oui, un coup de feu, cette nuit-là. J'étais assis là dans l'assistance. J'écoutais le témoignage. Puis, j'ai réalisé qu'il disait un truc qui ne collait pas avec ce dont je me rappelais. Et puis, je ne peux pas rester assis là et vous laisser traiter Hunter d'assassin. C'est pas vrai, c'est tout. Je vais témoigner. Laissez-moi témoigner. Laissez-moi témoigner. Silence ! Silence ! C'est bien la première fois qu'une chose pareille a lieu dans mon tribunal. Je ne suis pas tout à fait sûr de la procédure à suivre. Juge, vous avez déjà rendu votre décision. Le procès est terminé. Ni qu'on niait. Paul nous donne une chance ultime. Elle a raison. Si seulement c'était quelqu'un d'autre que Paul. Il est capable de rendre la situation encore pire. M. Hunter vient d'être déclaré coupable, Nick. Ça ne peut pas être pire. Tu as raison. D'accord. Votre honneur, s'il y a un autre témoin, il est de notre devoir de l'écouter, ici et maintenant. Perte de temps. Le verdict ne peut pas être annulé. Permettez-moi de vous donner mon avis sur la question. Dans une procédure pénale, il est de notre devoir d'empêcher tout verdict erroné. Afin de s'assurer qu'aucune erreur n'a été commise, chaque témoin doit être entendu. Comment ? Je retire mon verdict coupable. Dans ta face. Monsieur Vodkarma, je vous en donne d'appeler ce nouveau témoin à la barre, maintenant. Quoi ? Je déclare une suspension de séance de 5 minutes. Après quoi nous entendrons ce nouveau témoin. La séance est levée. C'était vraiment de justesse. Désolé de faire durer le suspense comme ça, Hunter. J'ai connu pire. Oui, oui, c'est ça, Hunter. Tu transpires comme mon bœuf. Je me demande bien ce que Paul a l'intention de dire. Paul était au lac cette nuit-là ? Oui. Il dit qu'il allait chercher le ballon du Samouraï d'Acier. Voilà. Ah, ok. Qu'il était tombé dans le lac. Ah, ok. Et c'est cette nuit-là qu'il a trouvé le ballon et la cartouche d'air ? Oui. Hey, Hunter. Hein, vous avez dit quelque chose, Wright ? Euh, oui, beaucoup de choses. Vous vous semblez ailleurs. Qu'est-ce qui ne va pas ? Ça, ce n'est rien. Monsieur Hunter, je voulais vous poser une question. Je vous écoute. Pourquoi y a-t-il vous emprunte sur l'arme du crime ? Ah. Quand il est tombé dans le lac, je suis resté abasourdi. Je ne comprenais pas ce qui s'était passé. Je n'avais plus les idées claires. Puis, j'ai vu le revolver dans la barque, juste devant moi. Je l'ai pris sans réfléchir. Je n'avais aucune raison de le faire, vraiment. Je vois. Wright. Oui. C'est peut-être notre chance. Notre chance ? Ton karma a toujours mené des procès parfaits. Des procès parfaits ? Des démons imparfaitement préparés, des preuves parfaitement irréfutables. C'est ça, le secret de sa réussite. C'est la première fois qu'il se trouve confronté à une situation inattendue. Il a laissé témoigner quelqu'un à qui il n'a pas eu l'occasion de parler avant. Et ce quelqu'un, c'est Paul. Où voulez-vous en venir ? Son témoignage sera probablement bourré de failles, Wright. C'est vrai, Annick. Pas de procès en 10 minutes cette fois. Nous allons exploiter cette piste à fond. Mais c'était 15 minutes. 15. Paul, tout repose sur tes épaules à présent. Sous-titrage ST' 501